Salut tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir, je m'appelle David, je suis pasteur de l'église. Bienvenue si vous êtes pour des premières fois, une des premières fois visiteurs, si vous êtes en ligne, c'est la première fois que vous êtes avec nous, vous êtes bienvenue. Et on est dans la série ce matin qu'on va poursuivre, c'est pour un ami, des questions que l'on a et puis qu'on aimerait des fois faire passer ça sur le dos d'un ami. Comme celle de ce matin, pourquoi est-ce que la tentation est aussi forte? Le dimanche matin, quand je viens ici pour me préparer, je quitte assez tôt de la maison, assez tôt ça dépend de l'heure que vous vous levez, mais il était à peu près 6h30, j'étais sur la route et puis j'arrive de bonheur justement pour pouvoir préparer un peu les trucs, pouvoir prendre le temps de méditer, prier, puis etc. Puis penser justement à ce que j'ai préparé, puis sur la tentation. Et là, j'arrive bien justement sur la première lumière qui n'est pas trop loin de chez moi. Il n'y a personne sur les routes, mais il n'y a vraiment personne. À 6h30, je sais que ça va prendre un bout de temps avant qu'il y ait du monde. Puis là, la lumière est rouge. Et puis là, je suis comme, bien je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde un peu dans mes miroirs, puis il y a-tu une police qui est là, puis qui m'attend. Puis là, dans ma tête, je commence à chercher des choses pour me convaincre comme quoi que, bien c'est correct si je vienne, parce que dans le fond, la ville a mal synchronisé ses lumières. Je ne sais pas si vous vivez cette frustration-là, mais on se dit, on est capable d'avoir des thermostats intelligents, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir des lumières intelligentes, que le dimanche, on le sait que personne ne s'est pas fait, la flashe est rouge, ou bien peu importe. Et là, je continue de me convaincre de différentes idées comme ça. Et je me souviens que, je m'en vais parler de la tentation, comme dans une couple d'heures. Et là, je sais, pourquoi est-ce que la tentation est aussi forte? Et finalement, je ne suis pas passé sur la rouge. Je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix d'attendre, je vais prêcher là-dessus. Peut-être dimanche prochain. Non, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que la tentation est aussi forte? Quand on est devant une chose qu'on voudrait faire, qu'on voudrait obtenir, on a toutes sortes d'idées qu'on va réussir à se convaincre pour dire, ah, mais c'est correct si je le fais. C'est peut-être la faute d'un autre. Dans le fond, je n'ai pas vraiment le choix de faire ça. Et puis, on vit tous ce combat-là, avec des tentations différentes. Mais c'est le même combat. On est devant quelque chose qui nous fait la vie dure. Et puis, peut-être qu'on est dans une habitude même qui peut même devenir une dépendance. Peut-être qu'on a certaines tentations face, par exemple, aux jeux vidéo. Bien, c'est correct si vous jouez aux jeux vidéo. Mais peut-être que c'est rendu une tentation au point que, même peut-être des fois, tu as envie, si tu fais du télétravail, tu es comme plus porté à aller vers ta Xbox que finalement, peut-être poursuivre ton travail. Puis là, tu négliges peut-être ce que tu devrais faire à cause du jeu vidéo. Peut-être que ça va être Amazon. Je ne sais pas si vous avez de la tentation. Vous avez l'application Amazon sur votre téléphone. Puis là, c'est comme à chaque fois, c'est comme, ouf! Des fois, vous avez le réflexe peut-être d'ouvrir l'application sans même y penser. Puis c'est comme, hey, j'ai un nouveau besoin. Là, je vais me commander ça. Et peut-être que c'est une tentation pour vous. Mais la consommation, justement, de trucs que vous voulez acheter, ça pourrait être la nourriture. Si vous avez une dent sucrée, peut-être une dent salée, peut-être que c'est pour vous une tentation. On parlait des choix qu'on faisait une couple de semaines puis qu'on est confronté à multiples choix. Et ça, juste pour la nourriture. Mais peut-être que ça devient difficile pour vous de vous refreiner sur, OK, il faut que j'arrête de manger ça parce que je suis en train de nuire à ma santé. Je suis en train de perdre ma forme. Ou peut-être que ça va être des vices, peut-être un peu plus cachés, comme la pornographie, comme peut-être certaines choses que vous voulez regarder, peu importe, du flirt avec une autre personne qui n'est pas votre blonde ou votre chum. Et c'est une tentation qui est là d'aller voir, de satisfaire une certaine curiosité. Et peut-être que c'est une tentation de vouloir faire plus d'argent. Peut-être que c'est de vouloir travailler. Peut-être vouloir performer plus dans votre entreprise parce que vous voulez plus. Et là, ça devient une tentation de vouloir obtenir plus. Mais pourquoi est-ce que la tentation est aussi forte? Pourquoi est-ce qu'on lutte avec ça? Et c'est cette question-là qu'on répond ce matin et qu'on se pose et qui peut-être nous trouble la plupart d'entre nous, à savoir comment ça se fait que c'est aussi fort que ça. Comment ça se fait que même, je m'intéresse à Dieu, peut-être que tu es dans un parcours, que tu veux découvrir qui est Jésus-Christ, et que tu veux apprendre à savoir qui il est. Et puis à ce moment-là, tu m'aimes dans cette bonne intention que de chercher à comprendre c'est quoi le christianisme, c'est quoi l'évangile, c'est quoi Christ. Puis tu te dis, je reste encore avec des tentations. Je m'attendais que si Dieu existe, puis que je poursuis cette recherche-là, que là, il y a des choses dans ma vie qui allaient se régler. Puis peut-être que tu te dis, comment ça se fait que ce n'est pas le cas? Ou que tu vois des croyants, des gens qui sont chrétiens depuis un certain temps, qui vont à l'église, qui disent lire la Bible, peut-être que c'est toi. Et là, tu te dis, comment ça se fait que même en tant que croyant, j'ai aussi ces luttes, puis que ces tentations-là sont aussi fortes en moi. Et là, ça peut nous amener à nous décourager de nous-mêmes, à nous décourager que, ben coudonc, je refais constamment, je succombe constamment à la même tentation. Je refais constamment le même péché, je suis toujours le même pattern. Puis à un moment donné, Dieu va sûrement se tenner de moi. Jusqu'à quand que je vais pouvoir demander à Dieu de me sauver de ça, ou que je vais pouvoir lui demander pardon pour ce que je viens de faire. C'est peut-être les questions qui vous habitent. Ou peut-être que tu me dis même, ben on dirait que Dieu a décidé de ne pas m'aider sur cette difficulté-là que j'ai, que je succombe constamment à la même tentation, et puis je ne suis pas sûr que finalement, Dieu veut nécessairement vraiment m'aider. Le plan de ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse voir pour aborder cette question, premièrement, on va définir c'est quoi la tentation. On a besoin de bien comprendre de quoi on parle pour qu'on puisse, ben aussi, aller avec la deuxième partie du plan, qui est, ça dépend du pourquoi. Je vais vous expliquer ça tantôt, mais on va voir ce que, le pourquoi est important pour qu'on puisse avoir une bonne approche avec la tentation. Et finalement, ben comment vaincre la tentation. Donc voilà le plan qu'on a ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu puisse venir nous diriger dans ce qu'il veut nous dire, dans comment est-ce qu'il veut nous encourager, et puis nous faire progresser dans la foi avec lui. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci parce qu'on a l'occasion de se poser ces questions, Dieu, puis qu'on a besoin que tu viennes nous répondre. Pourquoi est-ce que la tentation est aussi forte? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à succomber à ces mêmes tentations? Je te prie que tu puisses venir nous encourager, fortifier notre foi, fortifier notre marche avec toi, notre découverte de qui tu es, et puis que tu puisses, Dieu, apporter aussi, pas juste une compréhension, mais apporter la victoire. Que nos cœurs, nos pensées soient transformés par toi, par ta parole, par ta présence, Dieu, et qu'on puisse, ben, découvrir constamment cette nouvelle vie qu'on peut avoir en toi, Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Donc, premièrement, dans le plan, définir la tentation, c'est quoi? Je vais commencer avec une première lecture qui est dans Jacques 1, les versets 12 à 15. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis, le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pourfrui la mort. Première des choses, la définition biblique de ce que c'est la tentation. Un mot-clé qu'on a, qui a été utilisé dans le Nouveau Testament, qui est en grec, Pérasmus, qui a été utilisé pour deux traductions que l'on a, qui est tentation, mais qui est aussi épreuve. Le contexte de ce qu'on lit, par exemple, dans la Bible, va nous aider à déterminer est-ce qu'on parle de tentation, quelque chose qui nous pousse, qu'on est attiré vers le mal, ou est-ce qu'on parle d'épreuve. La semaine prochaine, je vais aborder la question avec vous, bien, est-ce que Dieu m'en veut? Et là, on va parler de la question d'épreuves, qu'il y a différentes sources d'épreuves, et Dieu n'est pas à l'origine de chacune de ces sources d'épreuves. Par exemple, il va y avoir des cataclysmes qui peuvent arriver, qui font partie des épreuves, mais il y a des épreuves que Dieu peut nous soumettre, comme la semaine prochaine, je vais vous parler, par exemple, de Jacob qui a lutté avec Dieu. Donc, ça a été une épreuve pour Jacob, mais ça a été quelque chose qui a été utile pour fortifier sa foi, pour l'amener dans un autre aspect. Mais quand on lit Jacques, par exemple, il va parler de tentation. Quand il va dire, Dieu n'est pas tenté, Dieu ne pousse personne à la tentation. Oui, il peut nous éprouver, mais il ne nous emmène pas dans une tentation qui nous ferait chuter. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu. La tentation n'est pas quelque chose que Dieu subit, que Dieu lui-même, ce que le texte dit, c'est que Dieu, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, la tentation est quelque chose qui nous attire, qui nous pousse vers le péché, mais qui n'est pas péché. Quand on parle de tentation, si je suis tenté par quelque chose, ça ne veut pas dire que je viens de pécher. Par exemple, Jésus a été tenté. Jésus a été amené dans le désert, puis ça dit, le texte, par exemple, de Luc 4, nous dit que le Saint-Esprit a amené Jésus dans le but d'être tenté. Donc, il a été testé, il a été éprouvé et Jésus n'a pas péché. Donc, la tentation d'être exposé, bien, ce n'est pas un péché. Je suis dans ma lumière rouge ce matin. Bien là, j'avais un dilemme dans mon cœur et puis là, je regardais à gauche, à droite. Des fois, on peut définir même la tentation par, quand on regarde à gauche et à droite, quand on se met à regarder autour de nous, c'est parce qu'on est en train de considérer la tentation. Vous me suivez? Quand on regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me voir si je fais ce que j'ai envie? Bien, à ce moment-là, c'est parce qu'on est en train de le considérer. Mais on n'est pas encore au point où le péché est né. Le texte qu'on a lu nous montre, à partir du verset 14, c'est quoi le processus. Qu'est-ce qui se passe quand on est tenté? Le verset 14 va nous dire, mais chacun est tenté quand il est attiré. Il y a une attirance, il y a quelque chose. Et le mot ici, en clair, c'est un peu comme un leurre avec lequel on pêche puis qui attire les poissons. C'est quelque chose d'attrayant, quelque chose qui est intéressant pour le poisson, comme un verre de terre juteux, par exemple. Bien là, le poisson, il va être attiré par ça et il va aller mordre. Donc, il y a une attirance. Il y a quelque chose qui devient pour nous qui nous attire et puis qu'on a envie de consommer. Donc, dans le processus, on parle d'être attiré, mais aussi d'être entraîné. Et là, on commence à poursuivre dans nos réflexions « Qu'est-ce que ça va faire ici? » « Pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? » Peut-être que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'est pas si pire que ça. Donc, on est attiré puis là, on commence à être entraîné. On commence à cogiter le truc pour qu'on considère qu'éventuellement peut-être le faire. Verset 15 va poursuivre. « Puis le désir, lorsqu'il est encouragé. » Là, on est en train de l'alimenter. Là, il se produit quelque chose. À partir du moment où on encourage ce pourquoi on est tenté puis qu'on commence dans nos pensées à le désirer puis à le consommer, là, le péché est commencé. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Donc, quand on donne le temps à la tentation, par exemple, il y a un fort risque que la tentation devienne convoitise. Et, par exemple, Jésus disait « Mais celui qui désire la femme de son prochain, même si c'est en pensée, bien, il a déjà péché dans son cœur, dans ses pensées. » Et là, il y a une convoitise qui s'est produit, là. Et c'est là qu'on parle de ce que Jacques va dire quand puis le désir, ce qu'il est encouragé, il va donner naissance au péché. C'est là qu'il naît. Et que le péché, finalement, pleinement consommé, pleinement développé, produit or. Ou on pourrait dire la destruction. Des fois, on a envie de banaliser en disant « Mais la tentation, ce n'est pas si pire que ça. » Ça ne détruit peut-être pas toujours autant que comme, genre, la mort. Je me souviens quand ma femme était sur le point d'accoucher, là, il y a l'anesthésiste qui arrive et puis là, il doit lire comme toutes les possibles conséquences d'une anesthésie puis comme il conclut avec « Bien, c'est possible qu'elle meure. » Mais là, tu sais, j'imagine que s'il la donne encore puis il l'offre encore, c'est parce que le potentiel de la mort est comme vraiment minime. En tout cas, j'espère. Mais on va voir des fois cette clause-là comme dans Jacques « Bien, la tentation conduit à la convoitise puis après ça, fait naître la mort. » Puis on se dit « Bien, c'est une des causes possibles, mais pas nécessairement. » Mais cette idée de mort, c'est de destruction. On est en train de détruire la vie pour laquelle Dieu nous a créés, la vie que Dieu veut venir générer en nous. Et là, la mort, c'est une destruction qui est en train de s'opérer. Donc, voilà le processus. Voilà c'est quoi la tentation. C'est de ça qu'on parle. Comme je disais, c'est quelque chose qui n'est pas péché, mais qui est une slide qui nous emmène facilement à finalement aller vers la convoitise puis à faire naître le péché à la mort. Quand on pense à notre définition à nous, là, j'ai donné la définition biblique, quand on pense à notre définition à nous, en clair, c'est quoi? Je désire quelque chose que je n'ai pas le droit. Souvent, on va le définir comme ça. La tentation, c'est j'ai envie de quelque chose que je n'ai pas le droit. Ça fait que c'est plate que je ne peux pas le prendre. C'est notre façon d'aborder la tentation. C'est pour ça que dans le plan, on va aborder cette question de pourquoi est-ce que je veux lutter contre la tentation. C'est quoi votre motivation à lutter contre la tentation. Peut-être que ça serait parce que je ne veux pas en vivre les conséquences. Parce que si j'ai une tendance à mentir, à exagérer les faits, et là, tout d'un coup, ça commence à se révéler. Là, tout d'un coup, on commence à m'accuser. Je commence à perdre peut-être certaines relations. Et là, je ne voudrais pas que je commence à perdre ma réputation. Je ne voudrais pas perdre des amitiés. Puis là, on voudrait arrêter d'être tenté de tout ça parce qu'on ne voudrait pas perdre des relations. Peut-être qu'on voudrait arrêter d'être tenté par la nourriture parce qu'on ne voudrait pas avoir la conséquence que je suis en train de prendre du poids ou je suis en train de nuire à ma santé. Et là, c'est pour ça que je ne voudrais pas être tenté. C'est parce que je ne veux plus être affecté dans mon poids, dans ma santé. Pourquoi est-ce que je voudrais lutter contre la... de regarder la pornographie, de consommer, par exemple, de faire du flirt? Pourquoi est-ce que je voudrais arrêter ça? Mais c'est parce que je ne voudrais pas perdre ma blonde ou je ne voudrais pas perdre mon chum. Puis il faudrait que j'arrête... Il faudrait que je réussisse à avoir la victoire sur la tentation parce que je ne veux pas que ça brise mon couple. Et c'est une bonne chose qu'on ne veut pas que ça brise notre couple. Mais notre motivation, c'est parce que je ne veux pas la conséquence. Parce que dans le fond, je désire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et là, je ne veux pas les conséquences de ça. Mais est-ce que c'est la bonne approche? Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas être tenté de constamment acheter sur Amazon? Parce que je ne veux pas trop perdre d'argent. Parce que de quoi j'ai de l'air maintenant. Peut-être qu'on voudrait arrêter d'être tenté par une certaine chose parce qu'on voudrait avoir une vie plus morale. Puis on le dit souvent, Dieu ne nous a pas donné son Fils, Jésus-Christ, et Jésus ne nous a pas donné sa vie pour nous pour qu'on puisse avoir un meilleur code moral de vie. Vous me suivez? Oui, il veut transformer notre façon de vivre. Mais le sacrifice de Dieu est beaucoup plus grand que de juste nous donner un code moral. c'est de nous donner une nouvelle vie. Peut-être qu'on voudrait arrêter d'être tenté d'une chose parce qu'on commence à avoir peur de quoi est-ce qu'on a l'air avec les gens qui nous voient. Maintenant, si ça c'est les pourquoi qu'on veut lutter contre la tentation, bien on est en train de répondre au pourquoi est-ce que la tentation est aussi difficile, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la bonne motivation. C'est peut-être parce qu'on n'aborde pas la tentation du bon angle et de la bonne façon. Parce que si on reste dans nos pensées que je désire quelque chose qu'il ne faudrait pas, bien quand Dieu m'a dit d'arrêter ça, bien là je suis en conflit avec Dieu et je suis en lutte avec Dieu parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut m'empêcher d'avoir ça. Je vous apporte un autre texte. Hébreu 4, versets 14 à 16. Le danger, je savais que je lise le texte, c'est qu'on de juste vouloir avoir une recette pour arrêter d'être tenté parce qu'on ne voudrait pas avoir les conséquences. Et ça, c'est un danger qui ne vient que changer d'un comportement extérieur et que le problème intérieur n'est pas transformé. Et Hébreu 4, versets 14 à 16 va dire «Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Si, par exemple, vous vous mettez à l'exercice physique et que vous voulez développer, justement, peut-être améliorer votre condition de santé, mais ça se peut que vous allez développer peut-être un programme. Vous allez dire « Bon, ok, je vais aller courir deux fois par semaine et je vais me rendre au travail en vélo deux fois par semaine aussi puis là, vous dites « Je vais rectifier un peu ce que je vais manger. » Ça se peut qu'à un moment donné, quand va arriver par exemple l'automne et que là, il va se mettre à pleuvoir, il va se mettre à faire froid un petit peu et que là, peut-être le comfort food va devenir comme « Ah, ça me ferait du bien dans une journée d'automne qui a plu et qui a fait froid à manger comme peu importe ce que ce serait, comme quelque chose qui va te réconforter dans ton âme. » Bien, on arrive à un point où ce que la tentation vient heurter nos résolutions. Je veux améliorer ma forme, je veux pouvoir continuer de courir, je veux pouvoir faire du vélo, je veux rectifier les choses que je mange, mais là, je n'ai plus de motivation parce que là, il commence à faire froid, il commence à pleuvoir et on peut perdre facilement notre persévérance, notre motivation si notre motif n'est pas la bonne chose. Pourquoi est-ce que je voudrais être plus en santé? Parce que je veux être en forme pour mes enfants, pour ma femme, parce que je veux pouvoir vivre la vie que Dieu me donne à chaque jour, par exemple. Mais si je le fais juste parce que je veux avoir de l'air beau dans les yeux de telle personne, mais que cette personne-là, tout d'un coup, elle ne me fait plus d'effet, puis je n'ai plus envie de la voir, puis peu importe, mais là, tout d'un coup, ma motivation vient de tomber. Ce que Dieu est en train de nous dire ici dans Hébreu, c'est puisque nous avons un souverain grand prêtre qui est entré, qui a traversé le ciel et c'est Jésus, le fils de Dieu. Le pourquoi est-ce qu'on reste ferme dans notre foi et qu'on a envie d'avancer dans la vie qu'il nous donne, c'est parce que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur et celui avec qui je suis en étroite intimité et que maintenant, la raison pour laquelle je vis, ce n'est pas juste parce que je ne veux plus être tenté et je veux bien paraître et je ne veux plus trop avoir les conséquences de ces tentations-là, mais c'est parce que je veux glorifier Christ dans ma vie, parce que tout ce que je fais, que ce soit le manger ou le boire, que ce soit les relations que j'ai, les choses que je regarde, les choses que j'écoute, je veux que ça puisse glorifier mon sauveur et mon Seigneur pour lequel il est mort pour moi. Quand on parle d'un grand prêtre, ce n'est pas rien, c'était une fonction extrêmement élevée dans le peuple de Dieu qui pouvait entrer dans le temple et même une fois par année, ce grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très sain, je vous épargne beaucoup de détails, mais qui était un endroit où tu ne te pointes pas là comme pour aller manger ton lunch le dîner. Une fois par année, il allait et puis là, il entrait dans ce qui était considéré comme le lieu de rencontre avec Dieu. mais ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est que nous, de façon personnelle, tu as un contact au ciel. Tu as un contact au ciel qui est Jésus, qui est le fils de Dieu et qui est celui pour lequel tu vis et que tu veux que ta vie puisse le glorifier. Pourquoi? Pourquoi Jésus est entré au ciel? Pourquoi est-ce qu'il a traversé le ciel? Pourquoi est-ce qu'il est là? C'est parce qu'il est mort. Il a vécu sur la terre. Il a vécu nos faiblesses, nos tentations et puis il a failli en rien. Il a eu la victoire. Il est allé au ciel. Il est entré dans la présence immédiate de Dieu et qui symbolise cette victoire absolue pour le pardon de nos péchés. Peu importe le péché que tu as fait, l'état de pécheur dans lequel tu t'es trouvé, dans le pire du moment de ta vie, bien, Christ a payé pour ça. Il n'y a plus rien qui te sépare de Dieu. Tu es maintenant réconcilié avec Dieu pour que tu puisses avoir cette intimité-là avec Lui. Et quand que notre affection, ce que je désire le plus que je veux qui est glorifier Dieu, plus que je veux m'épargner les conséquences de mes choix, mais quand ma plus grande affection devient la gloire de Dieu dans ma vie, bien là, tout d'un coup, la tentation prend une autre perspective parce que je suis en train de lutter pas juste sur quelque chose que je désire qu'il ne faudrait pas, mais c'est que maintenant, mon plus grand désir, c'est de glorifier Christ, c'est de vivre pour Lui parce qu'il m'a pardonné complètement. Et le texte nous dit que ce grand prêtre qui est entré au ciel, qui est Jésus, le Fils de Dieu, il va dire restons fermement attachés à la foi que nous professons. c'est la raison pour laquelle on persévère, c'est la raison pour laquelle on va rester attachés à la foi et que même quand la tentation se pointe, même quand je succombe encore à la tentation, le verset 15 va dire « En effet, nous avons un grand prêtre qui n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté lui-même en toutes choses. » Jésus, il comprend. Mais notre tendance à nous habituel, quand on est devant la tentation et qu'on succombe à la tentation, c'est de s'isoler. Ce n'est pas d'aller vers Dieu, mais c'est plutôt de s'isoler et de se cacher et peut-être de rester dans la honte. Puis le texte nous dit « S'il y en a un qui comprend, c'est Jésus. C'est celui qui est entré au ciel, celui qui peut compatir à nos faiblesses, celui qui a été tenté en toutes choses. » Vous savez, c'est un élément théologique qui est difficile à comprendre, qui a de la difficulté à vous expliquer. Jésus est Dieu. On l'a lu dans le texte, il est le fils de Dieu. Et en prenant notre forme humaine, il a été exposé à la tentation. Et le texte nous dit « Comme nous, il a été tenté en toutes choses comme nous. Comme on parle des fois du péché d'Adam, comme justement là où le moment où la chute est arrivée par le premier Adam, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Jésus est ce deuxième Adam qui a été exposé à la tentation, qui a été exposé au choix de péché ou de ne pas pécher. Et par ce deuxième Adam-là, la vie est entrée dans le monde. Et puis le pardon des péchés s'étend à tous ceux qui placent sa foi en lui. Et c'est la raison pour laquelle on ne veut pas rester isolé, mais dans des moments de tentation que si oui, la tentation est encore aussi forte, mais que je vais aller à lui. Parce qu'il comprend. Il comprend c'est quoi cette tentation puis il n'a pas péché. Verset 14 va dire « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. » Des fois on va s'imaginer que si je vais à Dieu, ça va être des reproches. Ça va être des accusations. Et Dieu parle de compassion. Ce besoin que notre âme a de découvrir la vie en lui. D'être libéré du péché. Jésus nous a appris à prier notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Puis un peu plus loin dans cette prière-là, il va dire « Ne nous soumets pas à la tentation. Dieu nous invite à le prier, à lui demander son intervention, de s'approcher avec assurance, pas de s'éloigner parce qu'on a peur d'être accusé puis de se faire reprocher, mais de s'approcher avec assurance pour obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Il y a des moments où la tentation est plus facile que d'autres fois, elle est plus facile à nous attraper. Il y a des moments où on a l'impression que la tentation ne m'affectera jamais et puis on a différentes réactions face à la tentation. Mais ici, le texte dit qu'il nous donne du secours au moment opportun, au moment qu'on sait, au moment que lui, il sait qu'on a besoin puis qu'on sait aussi qu'on a besoin de son intervention dans nos pensées, dans nos cœurs. Quand on parle de repentance, quand on parle de « Ok, j'ai telle tentation. » Mais la tentation commence dans nos pensées. Et c'est là que la repentance se fait aussi. La religion, je l'emploie avec un terme un peu péjoratif, la religion, ce qu'elle va chercher à faire, c'est corriger des comportements extérieurs. Mais la foi en Jésus-Christ, cette religion pure et sans tâche, peut-être que Jacques va appeler, mais c'est cette idée que dans nos pensées, on a besoin de placer nos pensées sur la vérité. Dieu, voici ce que tu dis. Cette tentation-là auquel je suis, je la déclare comme étant fausse. Elle me donne une fausse vérité. Elle me donne l'impression que si j'achète sur Amazon encore, je vais me sentir maintenant réconforté. Ça va me faire du bien. Si je mange tel autre plat ou si je vais consommer de la pornographie, je vais me sentir mieux. Et là, on est devant un certain choix qui nous emmène à croire certains mensonges. Et quand on veut se repentir, ce n'est pas juste que je veux arrêter un comportement pour ne pas avoir la conséquence, mais je suis maintenant dans mes pensées, je suis en train de déclarer c'est quoi qui est vrai et c'est quoi qui est faux. Et Dieu, dans cette tentation-là, voici le mensonge que je crois. Et même d'être honnête avec Dieu, Dieu, je le crois encore ce mensonge-là. J'ai besoin que tu me fasses comprendre ta vérité. Je vais abandonner ce mensonge-là. Je veux que tu puisses transformer ma vie. On donne des fois l'image avec une source d'eau qui a un cours d'eau et puis qui est polluée puis il y a de l'huile dedans et puis on voudrait pouvoir aller puiser dans cette eau, dans cette petite rivière, par exemple, dans ce ruisseau pour qu'on puisse s'abreuver. Mais là, quand il y a de l'huile dedans puis l'eau est souillée, bien là, on pourrait faire toutes sortes de trucs pour essayer de... Bon, mais je vais essayer d'enlever l'huile le plus possible. Je vais mettre des filtres. Je vais essayer de comme juste boire en dessous sans comme consommer ce qui est dessus. Puis je vais essayer le plus possible de gérer le truc. Quand on fait ça, on continue de s'intoxiquer constamment, constamment. Et le seul moyen, c'est de revenir en haut, en amont, au moment où de la source, où ce qu'on voit que là, bien le baril est là, il y a un baril de pétrole qui est là la source d'eau et que là, on a besoin d'enlever ce baril-là pour que maintenant la source puisse être purifiée. Et ça, c'est notre cœur. On a envie des fois de placer des filtres sur nos vies, de placer des filtres des choses qu'on ne va pas regarder, qu'on va arrêter de faire, qu'on va réprimer certains comportements et notre cœur n'est pas encore transformé. Quand on parle de repentance, c'est qu'on est en train de comprendre que la tentation, la convoitise est un problème intérieur et qu'il y a besoin d'une solution intérieure. et qu'il commence par la repentance. Maintenant, comment vaincre la tentation? Il est arrivé une certaine époque où on se disait qu'on allait vivre dans des monastères. Parce que quand on est monastérisé, je ne sais pas si ça se dit, on est isolé et là, on n'est plus exposé à la tentation. Mais c'est quoi le problème? C'est impossible. Parce que la tentation est dans notre tête. La tentation, c'est là qu'elle prend racine. Et que si on veut mysticiser la tentation puis de dire « Ok, maintenant, je vais m'isoler le plus possible », bien, on est en train de manquer. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas dans la Bible, on a l'expression tenter le diable. On ne veut pas faire exprès de s'exposer à la tentation. Parce que c'est une autre erreur que de penser « Oui, monastériser, ça ne marche pas », mais aussi de penser que je vais m'exposer à la tentation puis que je vais être capable de résister à toutes ces tentations-là, bien, c'est se tromper aussi. Parce qu'on pense qu'on est plus fort que ce qu'on est réellement et puis c'est là qu'on tombe. Puis la parole nous dit justement que celui qui se pense fort, qui se pense debout, bien, qui prend garde de tomber. Donc, on pourrait penser que c'est une forme de mysticisme où est-ce qu'on va s'isoler ou une forme d'élitisme où est-ce que je suis suffisamment fort pour résister à la tentation. Ça ne fonctionnerait pas. Mais ce que Jésus nous enseigne, c'est ce besoin justement intérieur. Regardez, je vous invite à revenir dans Jacques. Jacques a parlé de la tentation en plus qu'une reprise dans Jacques 1. Maintenant, on va aller dans Jacques 4. Je vais lire les versets 7 à 10. Et puis, tout de suite après, je vais lire aussi 1 Corinthien 10-13. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il furent loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Juste avant, dans le contexte, dans les versets précédents, Jacques, il nous parle justement de tentation. Et voici le moyen comment il résistait. Je vous fais l'autre citation de 1 Corinthien 10-13 avant de commenter. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. » Et si on a besoin de se rentrer ça dans le tête, je vais revenir à ça tantôt, Dieu est fidèle. Que si nous, on est infidèle, Dieu demeure fidèle et lui ne change pas. Et c'est sûr qu'on a besoin de se rappeler, je suis parti pour prêcher, il faut que je continue. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation et préparera aussi quoi? Le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, afin que vous puissiez découvrir la vie. Que si le péché génère la mort, la destruction, mais la marche avec Christ et la vie qu'il nous donne, va générer justement cette découverte de la vie que l'on peut avoir en lui de ce pourquoi qu'il nous a créés. On a besoin de reconnaître ce qui peut-être favorise la tentation dans nos vies. On a besoin de comprendre c'est quoi les patterns? Il y a-tu des choses que je répète constamment et qui m'emmènent régulièrement sur la même pente? Que je suis en train de m'exposer, par exemple, toujours dans des moments de fatigue, ça peut être un moment particulier justement où on succombe facilement à la tentation, mais qu'on a besoin de faire un choix où je reconnais que je suis fatigué et que je suis facilement héritable et que là, j'aurais peut-être envie de décompresser avec mon vis caché et puis avec la tentation que j'ai et que là, il y a peut-être un pattern à cause de la fatigue que j'ai, je veux satisfaire une certaine souffrance, peut-être que c'est justement quelque chose que tu souffres et que tu as envie de te venger. Quand tu subis de l'humiliation, par exemple, il y a peut-être des nouvelles opportunités de tentation à cause de ce retour que tu veux faire sur cette souffrance que tu as eue. Peut-être que c'est des mauvaises amitiés. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs dans un Corinthien. Donc peut-être que, je me souviens quand je jouais au football, par exemple, dans l'équipe, il y avait toujours les mêmes gars qui allaient au bar et aux pressions aux danseuses. Je savais que c'était les gars qui faisaient le poste fréquente. Après la game, je m'assoyais avec d'autres gars. Il y a toujours des patterns des fois qu'on peut reconnaître et qu'on peut savoir que ces amitiés-là vont favoriser certaines tentations parce qu'elles vont générer quelque chose qui, une fois que le cycle est parti, je vais aller finalement jusque plus loin que juste la tentation, mais la convoitise et le péché. Ça pourrait peut-être être, comme je disais, une séquence, quelque chose que je reproduis et puis il arrive un moment donné où cette séquence-là m'a conduit continuellement à la même conclusion et que j'ai besoin de changer. Si j'arrive toujours à la même lumière et que je passe toujours sur la rouge, j'ai peut-être besoin de changer de chemin, peut-être besoin de changer de route. En passant, je ne traverse pas tous les rouges, n'inquiétez-vous pas pour moi. Mais, donc, un des premiers éléments pour pouvoir vaincre la tentation, c'est de reconnaître ce qui la favorise. Un deuxième élément qui va nous aider à vaincre la tentation, mais genre, qui va nous dire « Soumettez-vous à Dieu ». Il va dire aussi au verset 8 « Approchez-vous de Dieu ». Donc, on a besoin de ne pas s'isoler, mais de s'approcher de Dieu, de se soumettre à Dieu et de dire « Mais Dieu, j'ai besoin de toi ». Pierre, il va dire la même chose dans son épître. « Soumettez-vous donc à Dieu parce que Dieu va honorer, va élever celui qui vient pour s'humilier, mais il va rabaisser celui qui vient avec orgueil. Donc, j'ai besoin de m'approcher de Dieu, me soumettre à lui et lui dire que je suis faible, j'ai besoin de son aide, j'ai besoin qu'il intervienne dans ma vie, que j'ai besoin d'un des fruits, un des, je vais dire comme autrement, une des expressions du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Quand je me soumets à Dieu, quand j'approche Dieu, je suis en train de donner l'occasion à l'esprit de Dieu qui vit en moi quand j'ai placé ma foi en lui parce que j'ai reconnu comme quoi qu'il était mon sauveur, mon Seigneur, qu'il était au ciel, qu'il m'a donné le pardon des péchés et que maintenant son esprit qui vit en moi a des désirs contraires à ceux de ma chair mais que là maintenant en temps réel il va me faire connaître sa volonté comme on a parlé de la semaine passée et qu'il va m'aider dans des moments de tentation, comment résister, comment pouvoir avoir cette victoire sur le péché et c'est une lutte et c'est vrai que c'est une lutte d'être face à la tentation et Dieu veut qu'on livre ce combat-là mais on ne peut pas livrer ce combat-là si on le fait sans Dieu et souvent c'est ça notre erreur qu'on croit que je vais m'en sortir de ça parce que j'ai honte peut-être de cette tentation-là que je succombe constamment on ne peut pas livrer ce combat-là si on ne s'approche pas de Dieu si on n'est pas soumis à Dieu s'il n'y a pas le fruit de l'esprit qui est en moi ou ce qui va m'aider avoir la maîtrise de prier quand on parle de se soumettre à Dieu de s'approcher de Dieu la prière est un moyen puis je citais Jésus tantôt qui disait bien priez le Père ne se soumets pas à la tentation mais délivre-moi du malin délivre-moi du mal j'ai besoin de prier de lui parler de m'arrêter de prendre un temps pour dire Dieu j'ai besoin d'aide Dieu j'ai besoin que tu interviennes Dieu je veux que tu me donnes la victoire là-dessus mais de lui demander de revêtir Christ ça veut dire quoi concrètement de revêtir Christ on a lu dans 1 Corinthien 1 Corinthien 10 verset 13 que Jésus a été tenté comme nous en toute chose mais qu'il est fidèle ça c'est tenté comme nous en toute chose dans l'hébreu puis dans 1 Corinthien il va dire qu'il n'y a aucune tentation qui n'a été humaine puis Dieu ne va pas permettre que vous soyez tenté au-delà de vos forces mais avec la tentation il va préparer aussi le moyen d'en sortir mais de revêtir Christ c'est de se souvenir que Christ est mort pour moi pour me donner sa vie je suis en train de revêtir sa victoire souvent souvent on va revêtir notre défaite puis on va vouloir payer de notre défaite de saisir de s'approcher de Dieu de se soumettre à Dieu c'est me souvenir que lui a eu la victoire que lui me donne le moyen d'en sortir que lui peut compatir et que j'ai besoin de revêtir son obéissance et que la raison et ça nous ramène à notre motivation la raison pour laquelle je veux continuer d'avancer c'est parce que la victoire est déjà acquise je ne suis pas en train d'essayer de la gagner c'est Christ qui l'a gagné je suis en train de la revêtir et que même si présentement j'ai manqué j'ai achoppé j'ai péché bien là je peux venir à Dieu confesser mais aussi d'avancer parce qu'il a donné la victoire et là je suis en train de revêtir Christ je suis en train de mettre le casque du salut qui m'a été donné pour que je puisse foncer puis continuer d'avancer puis pas rester terrassé parce que l'ennemi il veut me faire croire que je suis en défaite et c'est pour ça que Jacques il va dire on a parlé de reconnaître ce qui favorise la tentation et puis deuxièmement de se soumettre de s'approcher de Dieu mais un autre élément il va dire résister au diable parce que l'adversaire cherche à nous faire comprendre que justement on est on ne vaut pas le coup on a encore manqué est-ce que Dieu vraiment il va te pardonner une soixante-dixième fois pour le même péché et là il veut venir générer le mensonge pour nous isoler nous éloigner de Dieu puis nous décourager de Dieu et de nous-mêmes et de résister au diable ça veut dire quoi? il y a un moment donné où peut-être il faut être capable de déclarer les vérités Dieu t'es fidèle Dieu t'es bon avec moi Dieu tu m'as donné ta vie tu manques en rien tu me donnes la victoire et quand on déclare ces vérités-là puis qu'on déclare aussi le mensonge et puis maintenant le mensonge que je crois est ça et je suis en train de le déclarer et puis maintenant rien de moi s'attend parce que c'est pas le mensonge que je veux croire mais je veux serrer la vérité dans mon cœur dans mes pensées bien là je suis en train de résister au diable pas juste en train de résister à la tentation puis c'est comme il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas mais il faut voir que derrière ça il y a un combat spirituel vous me suivez il y a un combat qui est spirituel que Dieu veut me donner sa victoire mais que l'adversaire veut te neutraliser il veut t'empêcher d'avancer et que là il y a un moyen où ce que regarde moi Satan parce que c'est pas la vérité puis je résiste mais ça commence premièrement par m'approcher de Dieu et puis résister au diable et dans je citais tantôt quand Jésus a été tenté Jésus n'a pas été tenté juste une fois des fois on va dire comment ça c'est dans Luc 4 il a été tenté dans le désert puis après ça c'était fini mais si vous lisez le texte de la tentation dans Luc 4 vous allez voir que la dernière phrase de cette histoire-là c'est bien Satan il est parti jusqu'à la prochaine occasion favorable pour le prendre il s'est fait tenter à plus qu'une reprise à chaque fois que le diable considérait que Jésus pouvait être dans un moment de vulnérabilité il est allé pour le tenter il est allé et littéralement le texte dit le diable s'éloigna jusqu'au moment favorable jusqu'à la prochaine fois et ça c'est le plan de l'adversaire avec nous aussi il va constamment revenir chercher le moment favorable le moment où on est fatigué le moment où ça a été une grosse journée le moment où on aura envie de faire une chose quelconque et que là il y a une lutte il y a un combat spirituel et qu'il faut résister au diable mais en commençant premièrement par s'approcher de Dieu se soumettre à lui nettoyez vos mains que Jacques va dire nettoyez vos mains pécheurs il n'est pas en train de nous encourager à avoir une vie d'asset une vie où je me fouette dans le dos puis plus ma vie est moche puis plus elle est triste plus je suis spirituel c'est pas ce qu'il est en train de nous dire mais c'est qu'on descende de notre orgueil puis qu'on en vienne à Dieu pour reconnaître que j'ai besoin de lui de changer ma joie qui est fondée sur mes capacités mes ressources de le transformer en tristesse pour que je reconnaisse que j'ai besoin que Dieu intervienne et là je suis en train de nettoyer vos mains c'est cette idée de confession qu'on a parlé tantôt où je suis en train d'avouer à Dieu mes faiblesses mes manques et Dieu est fidèle un Jean 1 9 nous dit que Dieu est fidèle et qu'il va nous pardonner quand on confesse nos péchés il est fidèle et juste pour le faire et ça on a besoin de se rappeler de ça parce que c'est le moyen que Dieu nous donne de pouvoir continuer d'avancer et l'adoration je conclue avec l'adoration qui est un moyen de lutte tellement important aussi contre la tentation parce que l'adoration nous rappelle le pourquoi nous rappelle notre motivation profonde cette idée d'adorer Dieu Dieu est fidèle si vous ne savez pas toujours comment adorer des fois on arrive à Dieu avec des prières on fait des requêtes on va dire des remerciements aussi mais des adorations c'est que je suis en train de dire à Dieu ce qu'il est je suis en train de l'élever pour ce qu'il fait et si vous cherchez le moyen de comment le faire mais commencez cette phrase-là en disant Dieu tu es et complétez cette phrase-là et déclarez-le c'est le moyen de lutter contre l'adversaire c'est le moyen de dire à Dieu bien j'ai besoin de toi et puis je me rappelle qui tu es qu'il n'y a aucune tentation qui a été humaine mais que tu me donnes aussi le moyen d'en sortir au moment à ce qu'elle vient Dieu il ne manquera pas au moment où ce que on dirait le Saint-Esprit vient d'arriver avec la boucane Dieu va donner des moyens d'en sortir et quand on est sensible à son esprit justement ce n'est pas de la boucane c'est plus le Saint-Esprit est réellement une personne qui vit en nous et qui va te parler qui va te rappeler à ta conscience des textes bibliques qui va te rappeler peut-être des amis qui va te rappeler peut-être des chants d'adoration peut-être qui va te rappeler ton église ta congrégation ton petit groupe à qui tu peux te confier puis qui va prier pour toi c'est les moyens que Dieu donne pour s'en sortir et quand on saisit ces moyens-là pour s'en sortir mais nécessairement il faut être prêt à renoncer à notre orgueil parce que quand on saisit les moyens de grâce que Dieu donne c'est qu'on est en train d'abandonner nos propres moyens et puis on est en train de dire ok je vais demander de l'aide Esprit-Saint tu m'as rappelé que telle et telle personne est ouverte à prier pour moi que tel texte que j'ai besoin de mentionner que tel chant et là tout d'un coup on abandonne ce que nous on voudrait puis qu'on est en train de saisir le moyen que Dieu nous donne pour en sortir parce que c'est un combat c'est une lutte spirituelle et que oui la tentation est difficile mais Dieu ne t'abandonne pas Dieu ne se découragera jamais de toi tu as un contact au ciel c'est Jésus lui-même et s'il est au ciel c'est parce que le pardon des péchés a été complété avec succès et que tu peux avoir cette assurance-là que tu peux t'approcher de lui t'approcher de Dieu résister au diable saisir les moyens que Dieu te donne pour vaincre la tentation et de ne pas rester isolé j'aimerais qu'on puisse prier qu'on puisse baisser nos têtes fermer nos yeux je vais juste prendre quelques secondes en silence pour que chacun d'entre nous on puisse réfléchir à qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire qu'est-ce que Dieu est en train de te rappeler présentement les vérités qui le concernent Dieu on te loue pour cette cette vérité comme quoi on a la victoire en toi merci pour ton église merci pour ta vie Dieu souvent on se décourage de nous-mêmes peut-être même aussi on est découragé de toi à cause de nos propres tentations mais peut-être pas toujours capable de persévérer Dieu on a besoin que toi que tu puisses venir nous rappeler ce pourquoi ce pourquoi est-ce qu'on veut vivre dans la victoire pour que tu sois glorifié que tu sois élevé que Jésus tu as tellement donné tu as donné ta vie tu es venu marcher avec nos pères tu nous as donné ton fils Jésus esprit saint tu viens vivre en nous et tout cela pour qu'on puisse découvrir cette vie en toi Jésus je te prie que tu puisses venir nous rappeler constamment dans ces moments de tentation que tu nous appelles à toi que si Dieu on ne te connait pas que tu nous invites à s'approcher de toi pour avoir cette vie être réconcilié avec toi obtenir le pardon de nos péchés et pour ça Dieu on comprend qu'on a besoin de se repentir d'abandonner Dieu nos propres voies nos propres moyens de réussite qu'on reconnait que Dieu c'est la victoire est en toi à cause de ton sacrifice Jésus et pour chacun d'entre nous Dieu qui avons déjà placé notre foi en toi la lutte avec la tentation est tout aussi forte des fois on a l'impression qu'elle est aussi forte que même avant qu'on vienne à toi mais Dieu ce qu'on se rappelle ce matin c'est que c'est plus la même lutte parce que maintenant tu nous donnes ta victoire tu nous donnes les moyens d'en sortir au moment convenable tu nous donnes Dieu de pouvoir se soumettre à toi s'approcher de toi et de résister avec victoire à notre adversaire et de cesser de croire ces mensonges je te prie Dieu pour chacun d'entre nous pour que tu puisses nous donner de vivre cette victoire nous rappeler cette identité que l'on a en toi Seigneur Jésus qu'on est ton enfant qu'on est tes enfants et que maintenant tu nous as sauvé que tu nous as donné cette vie en toi le pardon des péchés et que rien va venir pouvoir nous séparer de toi et je te prie que tu puisses nous rappeler cette victoire qu'on puisse avancer de progrès en progrès qu'on ne se décourage pas Dieu de cette lutte de ce combat spirituel face à la tentation face au péché et qu'on se souvient pourquoi est-ce qu'on le fait Dieu on va prendre ce temps d'adoration qui s'en vient pour serrer ses paroles serrer ses chants dans nos cœurs et puis déjà lutter Dieu avec ses vérités qui nous remplissent de toi Esprit Saint et sans ton nom Jésus compris Amen